... Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous essayons de comprendre ce mal du XXIe siècle qui est le burn-out avec Isabelle Marionnex, bonjour. Bonjour Philippe. Nous continuons avec vous, je rappelle que vous êtes coach spécialisé en burn-out depuis maintenant une dizaine d'années, que vous travaillez avec des médecins, des psychologues pour aider les personnes qui traversent ça. Alors, quelqu'un va voir un médecin et le médecin lui dit maintenant, ça suffit, je vous mets en arrêt maladie. Qu'est-ce qui se passe alors ? Est-ce qu'il vous téléphone et vous dit, j'ai un client pour vous Isabelle ? Ça se passe comment en fait ? Alors, déjà ce que je trouve important, c'est que la personne qui à un moment arrive chez son médecin et on lui annonce qu'il ne peut plus, il va d'office régulièrement marchander. C'est-à-dire qu'il va dire, mais non, écoutez, pas maintenant, c'est pas le bon moment, donc un jour, dans un mois. Il va vraiment, parce que pour lui, il est tellement dans ses objectifs qu'il ne peut pas, c'est pas possible de s'arrêter. Donc, il y a cet élément-là qui est important. Et alors, le médecin va devoir négocier et souvent, il va dire, on va vous mettre d'abord une semaine pour que la personne arrive petit à petit à lâcher. Et puis, deux semaines, et puis si on voit que ça continue, ça va être de plus en plus, enfin, proposer plutôt un mois ou deux mois en fonction de l'état de la personne. Donc ça, je trouve que c'est important d'identifier. Alors, ce qui se passe, c'est que le médecin, en fonction du niveau de burn-out, quand je dis niveau, c'est la profondeur, je prends l'image d'un réservoir dans une voiture, et en fait, c'est tout à coup, la voiture s'arrête parce qu'il n'y a plus d'essence. Et si la voiture, on force encore plus et donc on continue, on continue, on est bien d'accord qu'après, le plus on va loin et on pousse le moteur trop loin, alors, je dirais, il faut aller rentrer la voiture dans un garage et ça va prendre beaucoup de temps. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir vraiment s'arrêter à temps le plus vite possible et accepter que ça va prendre un peu de temps et qu'il faut prendre ce temps. Et au plus vite, vous vous arrêtez, au plus vite, vous allez remonter. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Le médecin, en général, il a différentes références et, en tout cas, de mon côtier, il donne ma carte, il dit, ce serait intéressant que vous voyez une coach s'il pense que le coach peut aider ou le thérapeute ou les deux en même temps. Moi, de mon expérience, je trouve que les deux en même temps sont intéressants parce que la première phase, c'est la phase du deuil. Et la phase du deuil, c'est le processus de pourquoi est-ce que je suis tombée en burn-out ? Ça m'est arrivé à moi. Ce n'est pas possible. Ce n'était pas pour moi. Ce n'est pas normal. Et donc, le coach, il peut expliquer, parce qu'il connaît l'entreprise, pourquoi, qu'est-ce qui s'est joué au sein de son environnement professionnel. Et donc, ce temps-là, il est essentiel pour aider la personne à lâcher et peut-être rentrer vraiment dans le travail thérapeutique qu'alors le psychologue peut proposer. Que de tout de suite aller chez un psychologue, en fait, on va travailler parfois des choses de son enfance qui sont compliquées. Mais tant qu'on n'a pas compris, on n'arrive pas à lâcher. Donc, l'intérêt, il est peut-être d'abord de comprendre. Et puis, en parallèle, la personne, moi, j'aime bien collaborer vraiment avec des psychologues. Je réfère pour vraiment un travail plus lié à l'enfance. Et en même temps, moi, j'accompagne la personne dans son vécu, dans des petites choses qu'elle peut mettre en place, dans reconnaître ses difficultés, comprendre ce qui s'est passé par rapport à son éducation, qu'est-ce qui s'est rejoué dans l'entreprise, pour ce qui fait que ça s'est passé comme ça, pour que la personne, de plus en plus, lâche, accueille, et arrive, et c'est ça, tout le défi, à vraiment... Moi, je vous parlais du petit garçon ou de la petite fille qui crie depuis parfois des mois, des années, en disant « mais j'ai besoin que tu prennes soin de moi, que tu t'arrêtes, mais que tu ne m'écoutes pas ». Et là, c'est vraiment le temps où la personne va apprendre à être cette espèce de bonne mère qui va écouter la petite fille ou le petit garçon, qui va exprimer ses difficultés, enfin, tout ce qu'il a vécu. Et donc, cette période de deuil, elle est douloureuse. C'est vraiment la période la plus compliquée. C'est important que la personne ne soit pas toute seule face à ça. Et où, on va prendre, et à un moment, il y a une personne qui me dit « mais moi, je pleure tous les jours, ça sort, ça sort ». Il y a des moments où je suis en colère contre mon entreprise, je suis en colère contre moi, parce que pourquoi je me suis fait... J'ai été aussi dure avec moi, ou pourquoi est-ce que l'entreprise m'a exigé autant de choses ? Et donc, on est vraiment dans cette notion, au début, de marchandage, et puis de colère, puis de tristesse, et puis d'angoisse. Les angoisses arrivent, voilà. C'est très, très inconfortable comme période. Mais moi, ce que j'ai envie de vraiment vous dire, cette notion d'espoir, c'est que ça passe. C'est une période normale qui arrive, et voilà. Il faut juste accueillir et laisser émerger tout ça, pour qu'enfin, la petite fille ou le petit garçon intérieur exprime tout ce qu'il a à l'intérieur de lui. Vous parlez, donc, il y a une colère contre l'entreprise, mais parfois, on peut être le chef d'entreprise. Oui. Et je suppose que le chef d'entreprise aussi peut se mettre des exigences qui sont, quelque part, même trop inhumaines pour lui, non ? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors là, il peut être plus en colère sur lui, ou sur ses clients, ou sur le marché, ou sur la vie. Et tout à fait, il y a aussi cette notion de colère. Mais alors, elle est plus contre elle-même, parce qu'il ne sait pas le faire contre l'extérieur, moins facilement, en tout cas. Et là, vous sentez une différence dans l'accompagnement, quand vous accompagnez des gens qui sont indépendants par rapport aux gens qui sont employés dans des grandes sociétés ? Oui. Alors, moi, objectivement, je trouve que j'ai plus de personnes qui travaillent pour des structures que des personnes qui sont eux-mêmes indépendantes. Parce que quand, en fait, on travaille pour soi, d'abord, on a beaucoup plus d'accès aux moyens. On peut plus facilement se donner les moyens pour arriver aux objectifs. Donc, on a déjà plus d'autonomie. On est dans son propre business, donc on est content, on se réalise et tout ça. La grande difficulté, justement, des personnes qui dépendent d'une structure, c'est qu'on ne leur donne pas les moyens pour arriver à leurs objectifs. On change de décision de manager à tous les extants. Donc, on a tout le temps à s'adapter. Et en fait, on a l'impression qu'on ne se réalise plus, qu'on ne produit plus, qu'on n'avance plus. Et ça, c'est la plus grande facilitation. C'est « je ne me réalise pas, je me fatigue, je m'épuise, j'ai l'impression que je n'avance pas ». Et donc, perte de sens et de déploiement de soi et de plaisir dans son travail. La phase de deuil dont vous parlez, c'est une phase qui est longue ? Ou bien, en l'abordant assez rapidement, on peut la traverser plus rapidement ? Oui. Alors, moi, c'est les petits trucs que je trouve importants. C'est au plus vite, vous vous reposez vraiment. Donc, juste vous dormez, vous suivez votre rythme, vous allez vous balader dans la nature, vous allez faire un petit peu de piscine, des choses qui vous font du bien, prendre des bains et tout ça. Au plus vite vous allez arriver à vous arrêter, au plus vite vous allez pouvoir redémarrer. Ça, c'est important. Et donc, souvent, la phase de deuil, comme vous dites, elle est longue parce que la personne n'arrive pas à lâcher et à accepter qu'elle doit se reposer. Et donc, ça va être la nuit, je vais continuer à penser à tout ce que, comment ça s'est passé, ça va se passer en bloc. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de pouvoir référer avec un coach pour qu'il comprenne ce qui se passe. Et puis alors, c'est parfois l'occasion de dire, « Ah ben voilà, moi je suis en arrêt maintenant, je vais me lancer, je vais en profiter pour nettoyer ça, ranger ci, ranger ça. » Et ça, c'est le problème, c'est que le corps étant fatigué, il ne peut pas, mais il garde cette volonté de « je dois, je dois, je dois ». Et donc, voilà, c'est au plus vite la personne accepte que c'est comme ça et qu'il s'arrête des ressources, au plus vite le passage peut passer, enfin, au plus vite on bascule et on peut en sortir. Ce qui vous entend bien, c'est quelque part, arriver à quitter le champ des « je dois, il faut » pour aller vers un « je veux, je désire ». J'ai besoin, moi je dirais même, le plus tôt « j'ai besoin », de quoi j'ai besoin ? Et tout le temps, ça va être d'apprendre, et souvent, mais comme on a été coupé de ça, eh bien au début on ne sait pas, moi j'ai personne qui dit, « Mais comment je dois prendre soin de moi ? » « Je ne sais pas comment je dois faire, je ne sais pas, je suis perdue. » Et donc c'est là où on peut l'accompagner, à dire, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Comment vous vous sentez ? De quoi vous avez besoin ? Et donner des exemples, donner des référents pour que la personne, petit à petit, expérimente ce dont ça, et dire, « Mais oui, ça, ça me fait plaisir, ça ne me fait pas plaisir. » Au départ, elle me dit, « Mais je ne sais pas de quoi j'ai besoin. » Et je n'arrive pas à s'écouter, c'est bloquer. Et là, c'est pour ça qu'il y a un besoin, c'est important de faire un travail petit à petit, avec un psychologue et un coach, pour essayer de comprendre ce dont il a besoin. Et ce temps-là, il varie, ça peut aller jusqu'à très longtemps ? Ça dépend un peu de la maturité, de la conscience de la personne. Quand je dis maturité, on s'entend. Mais parfois, ça peut durer… Moi, je vois souvent… Je n'ai pas envie de mettre trop de chiffres, parce que du coup, on a une tendance à se comparer. Ça peut être parfois deux, trois mois, comme quinze jours. C'est très variable en fonction de tous les jeux d'oie et les petites voix à l'intérieur de soi qui se mettent en place. Moi, je trouve que la symbolique qui se passe, en fait, c'est qu'on a tellement été… Les personnes qui sont en bonne note sont fort, je dirais, basées sur des repères extérieurs qu'ils ont reçus au niveau de l'éducation. Et tout le travail maintenant, c'est de remettre des repères à l'intérieur de soi et lâcher les repères de l'extérieur. Donc, OK, les gens attendent ça de moi, donc je dois le faire. Non, c'est de quoi moi j'ai besoin à l'intérieur. Et mes repères, ma boussole, il n'y a que ça qui est juste. Et je trouve que c'est vraiment ce basculement-là qui permet à ce qu'on peut passer à sortir du burn-out. Isabelle Maronnex, merci beaucoup. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine. Il me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada